Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Mouvements et Interactions consacrée à la description du mouvement d'un système. Pour commencer, pour décrire un système, très souvent on va simplifier ce système en le réduisant à un point. Des exemples, on prend ici le lancé d'un ballon de basket, vous voyez que le ballon est en rotation. Si on veut étudier simplement le mouvement pour savoir si le ballon va entrer dans le panier, on prendra le centre du ballon. Si on prenait un point à la surface du ballon, le mouvement à étudier serait beaucoup plus compliqué. Donc tous les points ne sont pas équivalents. Deuxième exemple, une voiture qui roule sur une route horizontale. On voit évidemment que si on prend n'importe quel point de l'habitacle, la trajectoire, le mouvement à étudier va être assez simple. Par contre, si on prend un point à la surface d'une roue, là on imagine facilement que la trajectoire va être beaucoup plus compliquée. Donc on réduit la voiture à un seul point, très souvent sur le centre de gravité, comme pour tous les objets. Troisième exemple, mouvement de la Terre autour du Soleil. La Terre tourne aussi sur elle-même, mais si on veut juste étudier la durée, trouver la durée d'une année par exemple, il peut suffire de prendre comme point de référence le point qui est le centre de la Terre. Si on prenait un point à la surface de la Terre, on aura une trajectoire beaucoup plus compliquée à étudier. Donc tous les points ne sont pas équivalents. Il faut bien choisir le point que l'on va étudier. Et ça suffit très souvent de réduire le système à un point, même si évidemment on va perdre des informations, comme par exemple la rotation de ce système. Alors, deuxième partie, description de la trajectoire. Alors qu'est-ce qu'une trajectoire ? Ici, on a quelques exemples. Donc très souvent, facile à voir sur une chronophotographie, comme une balle qui tombe, ou une balle qui est lancée, comme une balle de golf, ou tout simplement sur une modélisation, ici, où on ne voit que la trajectoire faite par des points. Donc cette trajectoire, c'est l'ensemble des positions occupées par le point au cours de son mouvement. Alors on va distinguer différents types de trajectoires. Le premier, ce sont les trajectoires rectilignes. Donc on en voit une ici, verticale avec une balle qui tombe, ou horizontale avec une moto sur une route. Alors les trajectoires rectilignes, ce sont celles pour lesquelles les points se trouvent sur un segment de droite. Deuxième type de trajectoire, les trajectoires curvilignes. Deux exemples ici, très différents. Donc si on regarde le mouvement suivi par le club de golf, on voit ici, voilà, tout ce mouvement-là, ici, là. Et le mouvement suivi par la Terre autour du Soleil, évidemment, la seule chose qui est en commun, c'est que les points ne se trouvent pas sur une droite, ils se trouvent sur une courbe. Alors, dans ces trajectoires curvilignes, il y en a quand même quelques-unes qu'on peut signaler. Donc notamment les trajectoires elliptiques, donc c'est celle qui est juste là, représentée, celle de la Terre autour du Soleil, ou de toutes les autres planètes autour du Soleil. Les trajectoires circulaires, très souvent, on va faire comme approximation que la trajectoire de la Terre autour du Soleil, ou des autres planètes, est un cercle, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Et ça permet de simplifier parfois beaucoup les choses, ou des vraies trajectoires circulaires, comme par exemple celle de ce manège. Troisième type de trajectoires curvilignes, les trajectoires paraboliques, comme ici le lancé du ballon de basket, elles correspondent en fait à n'importe quel lancé de quelque objet que ce soit. Donc voilà pour les trajectoires. Maintenant, pour une description encore plus complète du mouvement, on va en général préciser l'évolution de la vitesse au cours du mouvement. Alors, deux exemples. Sur ce premier exemple, on a une moto qui parcourt un chemin. On voit ici que les points entre chaque position sont à égale distance. On l'a vu tout à l'heure, ça veut dire que la vitesse est constante, pas d'évolution. Deuxième exemple, on voit ici que la distance entre les points augmente au fur et à mesure de la trajectoire, et donc que la vitesse ne va pas être constante sur le parcours. Donc, on définit deux choses. La première, c'est le mouvement rectiligne uniforme. Donc, mouvement rectiligne, c'est-à-dire que la trajectoire est rectiligne, les points sont sur une droite, et uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Alors, attention, la vitesse est constante, le mouvement, lui, est uniforme. Ne pas confondre les deux. Deuxième exemple à connaître, le mouvement rectiligne non uniforme. Bon, la trajectoire est toujours rectiligne, mais cette fois-ci, la vitesse n'est plus constante. Alors, elle peut augmenter, comme c'est le cas sur ce schéma-là, ou diminuer, comme c'est le cas sur celui-ci. Mais elle pourrait aussi très bien augmenter et diminuer, ou même plusieurs fois. L'important, donc, pour le non uniforme, c'est que la vitesse ne soit pas constante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. A bientôt.